Si, c'est pas grave. Allez ! Tu as sûr grave ! Yes ! Oh non ! C'est de la mouche ! Allô ! Non ! Allô ma petite loulou ! Allô ! Oh non, je veux pas y aller ! Allô, allez, allez ! Alléluia ! Allô ! Allô ? Oui, oui, oui ! C'est bien, allô ? Désolée, il a trop de mouche ! Ah, bah dis-moi l'émotion, il y a quelque chose... Ok, c'est bon, je vous entends. J'espère que vous êtes contente d'entendre ma voix. Non, je suis pas contente ! Dites-moi l'énigme ! Voici l'énigme. En l'air où demander, n'en avoir qu'une, c'est juré. Une main ! Une main ! Une main ! Une main ! Non, mais si vous criez, je ne comprends pas ce que vous me dites. Pardon ? Une main ! Ça n'est pas ça. Curée. On peut tout aussi la donner et la tenir, c'est s'engager. Qui est-elle ? Une parole ! Une parole ! Une parole ! Mais oui, mais c'est ça ! C'est vrai ? Mais c'est une bonne réponse, ma petite loup ! Bravo, bravo, vous avez gagné l'indice ! Oh, mon Dieu, le serpent ! Allez, 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 vous avez gagné ! C'est bon, c'est bon. Donner la parole à quelqu'un, c'est lui permettre de parler, n'avoir qu'une parole, expression pour affirmer que ce qu'on dit est vrai. Tenir parole signifie qu'on fera assurément ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai fait. Oh, putain, il y a un serpent ! Non, s'il vous plaît, il y a des blattes ! Il y a des blattes, là, je ne peux pas ! Tu l'as eue, là, tout le coup ! Va chercher l'indice ! Il a gagné ! Il y a trop de blattes ! Non, mais c'est bon, tu ne vas pas t'arrêter, maintenant ! Allez ! Ah, mon Dieu ! Ok ! Oui, parfait ! Oui ! Bravo, loup ! Elle l'a eue ! Bravo, loup ! Oh, c'est...